Ahem, avertissement. Les missions qui suivent comportent des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, devriez voir des questions de l'air de... Euh, c'est oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien que les gens qui ont collé qui vient vomir sur votre soulier. C'est pas... C'est cute un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaquent! Samedi le 29 octobre 2016. Bienvenue à cette nouvelle édition des geeks contre-attaquent. Et cette semaine, on va avoir bien du plaisir, parce que tout d'abord, je souris... Je souris... Je souris... De souris... Éric a souris, ça c'est l'âge. Oui, c'est ça. C'est sourire, mais t'sais, t'es pas super enthousiaste. Ou quand tu laisses trop longtemps dans le réfrigérateur, faut que t'aies des fois voir la date de péremption sur Éric, sinon Éric a souris. Pis si tu laisses sacrer comme dans le fond de ton frigidaire, tu peux dire que ça a souris en coin. Oh! Non, déjà. Je trouve ça vraiment plus drôle que vous autres. OK, donc... Alors, Éric Lajoie qui est ici, mais aussi, on a Simon Boucher à la conimimation. Salut! Simon avec laser. Simon, oui, avec laser, maintenant. Bien entendu, avec des nouveaux yeux. Oui. Ça fait weird. C'est la couleur, hein? Oui, honnêtement, c'est aussi le fait qu'ils émettent de temps en temps des pulsations d'énergie électromagnétique qui font disposer des petites choses. Oui, c'est ça. Mini MP. Oui. Et on a aussi à la conanimation notre copain d'Arcade Québec, Stéphane Goulet. Salut, salut. J'ai entendu l'alco-animation, puis là, je suis vraiment, vraiment axé par le concept de l'alco-co-animation. D'ailleurs, j'aurais dû apporter une bouteille de mon bar. J'étais en train de laver mon bar juste avant de venir ici, donc j'aurais dû en apporter une la semaine prochaine, peut-être. Ah! On va se parler de ça. De toute façon, on va se parler de quelques affaires qui s'est passées dans la dernière semaine, dans ton cas aussi. On va revenir sur le Comic-Con de Québec, on va revenir sur l'ouverture du Level OP aussi, le fermetour là-bas. Donc, mais aussi, on a Mikey G à la mise en onde. Étant donné la date, permettez-moi. Ok, c'est beau. C'est un rire d'avant-veille d'Halloween, ça? Genre. Comment tu dis ça? Comment t'appelles ça? L'Halloween. L'Halloween. Non, la fête qui s'en vient, disons, lundi, disons. Juste le répéter, disons. L'Halloween. L'Halloween. Mets ton fin à tes supplices. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici la Geek-tualité. J'imagine une version de Mortal Kombat où il y a un fighter qui s'appelle Halo. Halo-win. On appelait ça les petits flots qui passaient pour ramasser des bonbons. On s'appelle les Halloweenus. Oui. Fait que tu sais, c'est l'Halloween, les Halloweenus. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les actualités Geek, selon vous, messieurs, cette semaine? Plein de choses. Effectivement, plein de choses. Tout d'abord, quoi? Je ne sais pas par où est-ce qu'on pourrait commencer. Parce que j'ai quand même été comme coupé du monde pendant un certain temps. Fait que là, je suis en train de repasser dans toute ma liste. Est-ce que tu as de la mort? Oui, j'ai de la mort. Bon, oui. S'il vous plaît. Rubrique nécrologique. Qui a eu lieu la malencontreuse destinée de cette année-là? Je ne dirais pas qui parce qu'il y en a 10 000. Fait que ça va être long à nommer individuellement. Ok. Moi, j'ai ri. Il y en a 10 000. Non, non. Ici, c'est une vague de morts mystérieuses. Ici, on parle... J'ai choisi ici, cette nouvelle-là, à cause de deux choses. Premièrement, ça se passe au lac Titicaca. Qui est le lac le plus haut du monde. Et voilà, en Amérique du Sud. Et auprès de ce lac-là, il y a, dans le fond, il y a la grenouille d'eau du Titicaca, qui est la Telmatobius coelus. A aussi un autre nom. Parce qu'elle a une peau extrêmement plissée. Et on l'appelle la grenouille scrotum. C'est thématique, elle est claire. Dans le fond, ici, sans niaiser, c'est comme ça. Parce que leur peau a une texture plus forte que les autres. Ça les aide à absorber l'oxygène dans l'eau. Surtout parce que, dans le fond, vous êtes à très haute altitude. L'air est moins riche, l'eau est moins riche en oxygène. Donc, ils ont besoin d'un mécanisme supplémentaire pour respirer. Donc, il se crapeau. Éric a beaucoup trop de fun. Donc, dans le lac Titicaca, on a trouvé 10 000 grenouilles scrotum décédées. Juste pour dire cette phrase-là, je pense que ma semaine est faite, je peux rentrer dans la maison. Oh, mais pour quelles raisons? Les scrapos sont tous morts. Une seule et unique raison, toujours la même et unique raison, pourquoi il y a beaucoup d'animaux qui vont avoir en même temps. La pollution. La pollution de l'air, l'augmentation de touristes, etc. Ce qui a causé un débalancement dans, bien sûr, l'acidité et les problèmes de l'eau. Et ce qui a causé une vague de morts de grenouilles scrotum. Bon, bien... Ce n'est quand même pas joyeux quand même. Non, parce qu'on parle de métaux lourds dans l'eau. C'est ça. Ça fait que c'est des scrotumes pleins de fer ou pleins de plomb. C'est ça. Scrotumes pleins de plomb, c'est ça. Jamais joyeux. Donc, la grenouille scrotum au lac Titicaca. Ok, je pense que c'est parfait. On peut passer à autre chose. Si, on pourrait y aller. Oui, 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 tout à fait. Donc, est-ce que tu as d'autres nouvelles sur des animaux à apparence génitale? Est-ce qu'il y en a d'autres animaux à apparence génitale? Non, on ne fera pas la liste. Simon en connaît une panoplie. Ben, je suis en train de regarder, on pourrait continuer à parler de choses génitales. Pourquoi pas, disons? Vous savez tous, on a vu dans les dernières semaines les premières images d'un film horrible. Le film qu'ils vont faire sur les émojis. Je n'ai pas vu les images encore. Je n'ai pas vu non plus. Quoi? Bon, ceux qui ne le savaient pas, Sony ont les droits, entre guillemets, par cinématographique de faire un film sur des émojis. Oui, exactement. Donc, c'est un bonhomme sourire avec des pattes qui se fait suivre par un bonhomme thumbs up avec des pattes. Puis, il y a un autre émoji, puis l'émoji cacaille, il y a un petit beau taille. C'est un petit cacaille tout petit, puis il y a un genre de nu papillon. Un nu papillon, oui. Bon, ils font un film là-dessus. Là, je veux dire, on se demande tous, est-ce que dans ce film-là, il va y avoir l'émoji? Il y en a un qui est par-dessus tout. C'est toute personne qui a déjà sexté. Donc, potentiellement, pas la personne en avant de moi. Non, non, non. Parce que tu n'as pas de plan texte. Non, ben, c'est ça. Je ne peux pas texter sur un téléphone à l'intéresse. Attends, ton téléphone à roulette ne peut pas texter. Parce que tout le monde sait que dans le monde du texte, un émoji est souvent utilisé pour représenter la fallicité masculine. Donc, la verge, disons. Disons, le potiron du plaisir. Oui, merci. La floride de l'anatomie. Et voilà. L'Italie de la fourche. Oh, on pourrait continuer comme ça. Mais ici, on parle du eggplant qui est la cour, l'aubergine. Donc, depuis plusieurs années, l'aubergine est utilisée monstrieusement comme étant un symbole phallique dans les textos des gens. Eh bien, quelqu'un a eu enfin l'idée de passer de l'utile à l'agréable et a créé le premier vibrateur aubergine. Est-ce qu'il sert seulement pour les dames ou pour tout le monde, disons? Ben là, si ça tente, tu le fais. Je veux dire, je pense que tu pourrais brasser du mélange à gâteau avec, si tu veux, l'arrivée qui t'empêche. Je pense que ça peut ruiner la garantie, mais tu peux le faire. Donc, je voulais vous dire que maintenant, les émojis sont littéralement partout. C'est un film, ça... Après Tetris. Mais ça, j'étais sûr que vous étiez au courant du film sur les émojis. Non, j'étais au courant, mais je pensais que ça allait être un genre de projet qui ne verrait jamais le jour parce que, évidemment, que ça n'a pas de sens. Comme Battleship, mais Battleship a eu lieu. Monopoly a pas eu lieu, même si Ridley Scott voulait le faire. Mais ça sent bien, Monopoly, c'est pas mort encore. C'est pas mort encore. On s'entend que Tetris aussi, une trilogie de Tetris aussi. Trilogie? Oui, même pas un seul film, une trilogie. Je prépare huit films sur des pattes de chaise qui se battent contre des pattes de divan. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, je me ferais dire par n'importe qui du sein d'esprit, c'est une mauvaise idée, mais pourquoi eux autres, ça n'arrive pas? Peut-être qu'ils n'ont pas d'amis. C'est les vrais amis qui te disent. Avatar avait toujours été calculé pour être une série de 49 films. Ouais, alors ça, c'est vrai. On a perdu un des grands de la cinématographie hollywoodienne. Parti d'un projet de faire 15 suites à un film qui n'en a pas besoin d'une. Mais bon, que voulez-vous, hein? C'est soit ça ou soit qu'il est au fond de la mer, donc... Hé, mais on pourrait parler de bonnes nouvelles de films. Ben oui, tout à fait. Parce que je veux dire, on s'est déprimé un petit peu. Puis là, oui, je suis en train de googler en même temps. Non, puis ça a fait une belle transition avec la première pièce, fait que vas-y. Oui, dans le fond, il y a quelqu'un qui a mis ses salepattes souvent dans le monde du film et surtout du film de jeux vidéo. Tout simplement parce que, je n'ai pas condamné la personne, on va s'en parler plus tard, mais l'Allemagne avait un trou fiscal. Et oui, ça sonne aussi louches que ça. Oui, ça, oui, OK. Qui permettait d'avoir des crédits d'impôt pour faire des films s'ils n'étaient pas rentables. Et un grand cinématographe, Huey Ball, a profité pendant longtemps de ce trou fiscal pour faire des films de jeux vidéo. C'est lui qui a fait le film de Dungeon Siege. Dungeon Siege, oui, il a fait Postal. Postal. Qui était peut-être le moins pire du film. Ben c'est ça, je pense que c'est pas mal le moins pire. Blood Rain, il a fait de façon plus notoire. Il avait fait House of the Dead. C'est lui ça qui l'a fait. Oui, il avait fait aussi un horrible, c'était lequel. En tout cas, bref, c'est ça, il allait chercher des licences pas chères. Et à cause de ce trou-là dans la loi, il permettait d'être souvent sonné parce que c'était un projet qui était pour but de faire un genre de projet cross-media. Oh, je viens de voir l'image des Omoticons, le film. La petite crotte a quand même l'air drôle. J'en ai rien à... Non, je sais bien, je sais bien, mais quand même, j'essaie de trouver du positif. Tout ça pour dire que Uwe Bolle a annoncé cette semaine que... Il prenait sa retraite du monde du cinéma. Wow. C'est de valeur qu'on n'ait pas un genre d'effet sonore d'applaudissement parce que je pense que c'est des années qu'on souhaitait ça parce que dans le fond, il y avait plein de jeux qui étaient peut-être plus obscurs, moins connus, qui étaient toujours à risque d'être achetés par Uwe Bolle pour être détruits à jamais comme potentiel cinématographique. À cause de son intérêt pécunier, dans le fond. Exactement, de faire une passe d'argent. Son dernier film sera une adaptation du jeu vidéo Rampage. Wow. Excusez-moi la suite de son adaptation du jeu vidéo Rampage. Il y en a déjà fait une. Rien? J'ai pas vu ça. Mais non plus, j'ai pas vu ça. Comment ça que j'ai pas vu ça? Non, c'est tout à fait normal. Rampage 2. President Down. Wow. Donc, il va prendre, parce qu'il trouve que le marché du DVD, tu ne peux plus d'argent dans le monde actuel. Le marché s'est effondré pour les films de son calibre, qu'il dit. Oh, de son calibre, c'est bon. Oui, pourtant... Ça veut pas dire positif, toujours. Non, pourtant, vous demanderez aux gens de Sharknado, non, tu peux faire des très mauvais films et avoir une vie payante, probablement. Donc, il faut juste être chanceux. Donc, Uwe Bolle se retire et c'est la fin de ces mauvais films-là. Maintenant, laissons les professionnels faire des mauvais films de jeux vidéo. Oui, exactement. Hey, Mikey, on y va de sa musique un petit peu? Oui. Yes. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1. Et c'est pour faire un peu un prélude à la semaine prochaine qu'on a de voir revenir parmi nous. On va vous probablement parler d'un film qui sort le 4 novembre. Le 4 novembre au soir! Que voulez-vous? Que voulez-vous? Donc, le 4 novembre au soir va sortir sur les écrans nord-américains Docteur Strange. Il est déjà à nos portes. C'est la semaine prochaine. La trame sonore est sortie cette semaine. Donc, de Michael Giancinello. Je ne me rappelle plus de son nom complet, honnêtement. Deux Y de plus. Oui, c'est ça. Ça se trouve être aussi le compositeur qui va prendre la relève pour le Star Wars Rogue One, entre autres. Giacchino. Giacchino. Michael Giancinello. Et il a un CV musical des plus sensationnels. Surveillez ce gars-là. C'est peut-être un des prochains Howard Shore. Je ne dirais jamais le prochain John Williams. Mais peut-être un des prochains James Horner. Les gars qui ont quand même une feuille de route très impressionnante. À date, c'est tout un CV. Donc, la trame sonore est sortie. On va écouter un extrait de la trame sonore avant même d'avoir vu le film. Donc, ça s'appelle Ancient Sorcerer's Secrets. Oui, les secrets des ans qui sortent ici. Ça fait beaucoup de S. Est-ce que c'est la pièce qui avait été sortie qui était la pièce du générique final? Non, c'est la trame sonore au complet. Et là, j'ai pris la pièce numéro 1. OK. Qui va être passée dans l'étro du film et tout ça. C'est en ordre chronologique sur l'album. Donc, voilà. Ancient Sorcerer's Secret de la trame sonore originale de Dr. Strange qui nous sort dans une semaine. Et c'est au geek qui contre-attaque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 dans le contexte dans lequel il a été créé dans les années 70. Vous le connaissez, j'aime quasiment tout. Avec cet acteur-là aussi, je pense que ça peut pas... En tout cas, lui, il est très, très bon. Moi, c'est lui qui m'a attiré au début. Bénédicte Cucumberbatch Cucumberbatch Émojit Il fut un temps où il avait tombé sur des rôles pour le mettre en valeur. Maintenant, c'est lui qui donne la crédibilité au rôle qu'il va incarner. C'est un gars qui est rendu assez respecté dans le milieu. Donc, qu'il se soit attaché à ce projet-là et donc attaché à l'univers de Marvel. Fait qu'on va le revoir dans 2-3 projets éventuellement. C'est quand même le fun. Mais je sais qu'on a... J'irais un petit peu, mais c'est pas grave. Je veux juste dire je sais pas si vous avez lu récemment les dernières rumeurs pour... Les films qui me laissaient le plus froid de Marvel c'est le prochain, c'est lui qui m'intéresse le plus. Thor, Ragnarok. Oui. Est-ce que vous avez vu le changement... Je pense que c'est ça que tu voulais parler. Le changement de l'esthétique de marketing du film. Oui. Non, mais oui, c'est vrai. C'est devenu style vidéocassette des années 80 avec du chrome et du néon. On dirait Far Cry, Blood Dragon. Au début, c'était Thor contre les elfes. Éventuellement, ils disaient, ouais, il va peut-être avoir Hulk. Puis là, les noms sortent. C'est comme il y a 4-5 personnages qui étaient critiques dans Planet Hulk. Hulk. Ça a l'air d'être un psy... Dans le fond, c'est White Kiki qui fait Are We Walking the Shadow? Oui, c'est ça. C'est un directeur de comédie. Et c'est lui qui avait... Des trucs de vampires gothiques et des choses étranges. Puis là, il fait un body movie de Thor et de Hulk basé sur Planet Hulk. Il y avait un esthétique néon 80. Ça va être assez capoté. Dans l'espace. Oui. Est-ce que ça va être vraiment accessible à tout le monde? Parce que là, moi, tu viens de me perdre un peu. Mais déjà, quand on parle de Thor, c'est pas mon préféré. C'est lui qui m'intéresse le moins. Puis ils ont tellement de mythes parce que Planet Hulk est considéré comme une des meilleures séries de Hulk. Une des bonnes arcs d'histoire de Hulk. C'est incroyable. C'est trop long que j'ai lu. Des éléments de tout ça avec tout ce qui a été annoncé jusqu'à présent. Puis il y a un directeur qui sait ce qu'il fait. Il est capable de mélanger une bonne comédie parce que l'acteur de Thor, il a prouvé qu'il était un bon comédien. Il avait fait des scènes comiques dans... Peu importe ceux qui n'ont pas aimé ou ont aimé Ghostbusters, c'était un des bons comiques. Oui, c'est ça. C'est un des éléments positifs du film qui revenait souvent. Il n'était pas arrivé là pour prendre son choc d'appel. Il a vraiment une performe. Il a un teint de comédie très fort. La prémisse principale de Planet Hulk. Pour faire une histoire rapidement. La BD, je l'ai lu. C'est un peu comme c'est passé dans l'univers de Marvel. Hulk est ingérable. Ils le mettent dans une navette, ils l'envoient dans l'espace. Il part dans un trou noir et se retrouve sur une planète. Une planète où il y a des combats gladiatoriaux. Et puis, en le fond, c'est la montée de Hulk qui devient... C'est des créatures monstrueusement puissantes pour y tenir tête quand même. Il devient le chef gladiateur. Il renverse son empire et il devient le souverain incontesté d'une planète. Wow! C'est ça. Il trouve l'amour, il détruit des ennemis, il fait des combats, il bat des créatures de sable gigantesques. C'est ce qui est capotrivé. C'est Hulk qui commence comme un esclave et qui devient le roi. C'est son ascension au complet, c'est vraiment cool. C'est Conan le barbare, mais avec Hulk. Oui! C'est ça qui est intéressant avec Hulk parce que sa force décuple plus que... Sa force n'a pas de limites, sinon que sa colère a de la limite. Plus il va être choqué, plus il va être fort. Ça... That's it. Tu es capable de y injecter de la colère? Ça n'a pas de fin. Mais tout ça pour dire que oui, je suis vraiment curieux de ce projet-là. Ceux qui l'ont peut-être vu, après la sortie de Civil War, je pense que c'est un moment qui avait... un peu avant qu'il sorte le Blu-ray de Civil War, avait sorti sur Internet une vidéo dirigée par Waikiki, justement, ce gars-là, qui était un genre de mini-vidéo sur Thor, qu'est-ce qu'il a fait pendant Civil War? Pourquoi qu'il n'est pas dans Civil War? Et là, tu le vois, dans le fond, qui explique qu'il est devenu Koloch avec un gars qui s'appelle... Steve en Nouvelle-Zélande. Oui, c'est ça. Steve qui est un gars de bureau et que Thor n'aurait pas fait des mauvais coups avec son marteau. Thor va avoir une vie de bureau, donc il s'installe lentement chez lui comme Koloch et il laisse Molnir sur le siège de toilette. C'est vraiment l'acteur Chris Hemsworth qui prend son rôle de Thor. Tu l'entends à un moment donné appeler Stark pour essayer de savoir qu'est-ce qu'ils font puis il tombe sur la boîte vocale puis il laisse un message. C'est niaiseux, mais c'est drôle. Puis le ton est drôle puis sachant que c'est ce directeur-là puis sachant les projets qu'il a fait parce que What We Do and The Shadows, c'est extraordinaire comme style d'humour pour ceux qui aiment ce genre d'humour-là. Style british, même si c'est pas un anio-britannique. C'est à cause de l'accent parce que c'est néo-zélandais. C'est ça. Mais le style qui est très, très pince sans rire puis... Lian, j'ai... J'ai comme super... J'ai hâte de voir. Honnêtement, c'est... Je ne pensais pas être excité pour un film de Thor. Oui, oui, oui. Il faut qu'à un moment donné, Marvel renouvelle, ça se brasse la sauce un peu parce que ça vient comme vous disiez tout à l'heure. Formé laïque un peu, mais grâce à Guardians, ils ont compris ça tout de suite. Ils se sont virés de bord sur leur projet secondaire puis là, ils ont donné aux directeurs beaucoup plus de jeux pour personnaliser leur version du film. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce qui est plaisant. On s'entend que le Thor, le Thor original, celui qui est sorti il y a quelques années, avec... Il était correct. C'est juste qu'il servait d'introduction aux personnages dans cet univers-là puis il était tellement... Tu sais, on partait de personnages basés sur ta technologie et des trucs qui se pouvaient dans un univers crédible et là, on arrivait dans les dieux norvégiens extraterrestres. Fait que c'est sûr que là, ça fait comme... La transition était grosse mais c'est ça qui fait une difficulté avec Doctor Strange parce que Thor, c'est pas de la magie, c'est de la technologie tellement intense que ça a l'air d'être de la magie. C'est pour nous autres. C'est ça. Tandis que Doctor Strange, c'est la vraie, vraie magie. Fait que c'est ça qui fait bizarre. Ça va être capable. La magie. La magie. Ça va être la magie. Est-ce que vous allez être capables de soutenir la transition qui s'en vient? Ça, ça va être une transition pour une pause. OK, bonjour. Alors, attention, ici c'est François Pérus et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Toute l'actualité techno dans l'émission Les geeks contre-attaque dans un instant. Oui, c'est ça. C'est des chips de 6 pouces de large et de 4 mm d'épais. Voilà. Ils sont plus gros que les chips en venaire en plus. Ils viennent avec un petit sachet qui s'allait de la mayonnaise, mais en réalité, c'est du sein doux. Oui. Puis il y a comme plus de sel dedans. Puis en dedans, il y a du gravy. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble. Oh my God, on est rendu loin. Le sac lui-même est frit. Les propriétés Marvel, Disney, Star Wars, Square Enix, Final Fantasy. C'est vrai. De retour de la pause, revoici, les geeks contre-attaques. Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission Les Geeks contre-attaques. Et je pense qu'on va passer une demi-heure dans l'univers sensationnel des jeux vidéo. Afin de vous parler jeux vidéo, voici votre ambassadeur d'Arcade-Québec.com, Stéphane Goulet. Ben oui, et tant qu'à parler de jeux vidéo, parlons à Stéphane. Salut, mister. Donc, tout d'abord, on va commencer par le jeu puis dans la dernière partie de l'émission, on parlera de ce qui s'est passé la semaine dernière, des ouvertures, des endroits qu'on était. Allons-y, en plongeant jeu vidéo. Tout d'abord. Yes, je vais te parler de Mafia 3. Mafia 3 qui est un jeu qui est sorti le 7 octobre dernier que j'ai acheté et que j'ai eu la chance de twitcher. C'est sorti sur PS4, sur PC, sur Xbone, donc le Xbox One. C'est une série de jeux, donc on dit, bon, c'est sûr, c'est le troisième. Le premier était sorti en 2002 sur PS2. Exactement. On a eu aussi, après ça, le deuxième qui est sorti en 2010, vraiment sur les consoles de l'époque, donc PS3, Xbox 360 et PC. C'est une série de jeux, moi, que j'ai joué. D'ailleurs, quand j'ai connu ma copine, c'est le premier jeu avec lequel on a joué ensemble pour trouver les énigmes et tout. Donc, nous, ça nous rappelle, on est vraiment attaché à cette série de jeux-là. C'est cool. Au revoir, merci. Donc, elle nous écoute, j'espère qu'elle me fait un thumbs-up ou qu'elle m'enverra un sexto. Donc, on a ici... Tu commences ta demi-heure demain, mon chum, ça va bien, t'en restes long. Oui, non, c'est bon, allons-y. La série de ma film, je suis un gros, gros fan des films de ma film. D'ailleurs, les trois parrains sont dans probablement mes cinq films préférés de la vie. D'ailleurs, dans ce top 5, il doit y avoir 75 films, mais les parrains sont vraiment dans le top. C'est sûr, les Goodfellas aussi. les affranchis en français. D'ailleurs, je n'ai jamais écouté en anglais. Je devrais peut-être me le taper. Tu sais, à l'époque... Juste pour la scène de Joe Pesci dans le bar où il est dans le gosse. Je suis drôle, moi, je suis un comique. En anglais, Pesci, il sonne comme une mascotte épeurante. OK, OK, OK. Oui, il sonne comme un lutin, mais il fout la chienne. Le gars, son personnage, il est complètement... Je ne sais pas quand il va se napper et t'arracher un bras. C'est sensationnel, cette scène-là. Est-ce que ce gars-là a déjà joué autre chose que... il vient de recevoir un sexto. Donc, est-ce que... Est-ce qu'il joue d'autre chose qu'un bon gangster? Oui. Donc, oui. Est-ce qu'il joue d'autre chose qu'un bon gangster? C'est ce que je veux savoir parce que je n'ai aucune idée. Dans le fond, à toutes les fois que je l'ai vu, je ne dis pas que c'est un connaisseur de films, mais à toutes les fois que je l'ai vu, c'était toujours le même personnage. Joe Pesci a eu... Je dirais qu'il a joué principalement dans des films de ce genre-là, on ne se voit pas de cachette. Casino. Casino. Ça a été un des protégés de Scorsese pendant une bonne partie des années 90. déjà, oui. Mais Pesci a eu aussi un des rôles les plus désagréables de l'histoire d'une franchise extrêmement populaire. Oh oui. Est-ce que vous vous souvenez dans L'arme fatale? Ben, oui. Oui, c'était lui qui jouait le petit... Oui, le fatigant qui n'arrêtait pas, mais qui était comme... Léo Gertz. que tu avais envie d'y dévisser à la tête et de la revisser croche dans les filets. Mais c'est ça, ça, c'était lui. Je ne me souviens pas que c'était lui. C'était Joe Pesci. Il a joué d'autres rôles. Oui, mais reste que... Il est connu pour ses mafieux. Il est connu pour ses mafieux. Il les joue très bien. Oui, oui, tout à fait. Donc, Mafia 3, ça se passe en 1968 à la Nouvelle-Orléans. D'ailleurs, dans le jeu de la Nouvelle-Orléans, je n'ai jamais mis les pieds, mais pour ce que j'ai pu en voir et ce que tout le monde dit, c'est vraiment très, très bien fait. L'époque est bien représentée. Vraiment, les graphiques sont achetés à terre. Moi, j'ai joué sur Xbox One. Vraiment, quand on l'a twitché aussi, les gens nous parlaient, ils nous disaient vraiment, les graphiques sont excellents. En 63, je m'aurais attendu que ce soit l'Orléans original, pas la Nouvelle, ou la Vieille Orléans. C'est ça, la Vieille Orléans. Tu sais, dans les années 60, c'était vieux. Donc, automatiquement, non, c'était la Nouvelle Orléans. On joue un personnage qui s'appelle Lincoln Clay, qui est un protagoniste qui revient, c'est un vétéran du Vietnam, dans le fond, donc qui est de retour, vraiment, du Vietnam. Comme dans tous les jeux de mafia, vraiment, c'est une histoire de vengeance. Donc, toujours trahison versus vengeance, sinon on n'a pas de mafia. Tu sais, on dirait qu'aussitôt qu'il y a de la mafia, il y a de la vengeance, il y a de la trahison. Ça prend absolument de la magouille. Donc, c'est sûr. Donc, l'histoire, c'est essentiellement de se créer, donc reprendre vraiment du galon au niveau de la mafia, de se créer un gang et en bout de piste d'aller chercher un peu plus de gloire au niveau mafia. On a beaucoup de thèmes très, très, disons, actuels qui sont touchés dans ce jeu-là. Vraiment, tout ce qui est pression raciale et tout ça, c'est vraiment très, très présent au niveau du jeu. Donc ça, ça peut être intéressant aussi d'approfondir ces thèmes-là dans un jeu. D'ailleurs, notre protagoniste est noir. On a aussi, bon, pour ceux qui connaissent moins la franchise, c'est vraiment un third person en open world. Donc vraiment, on a vraiment un monde ouvert dans lequel on peut se promener et s'arrêter ce qu'on veut. C'est ça. Ça fait partie de, parmi tous les clones de Grand Theft Auto, parmi tous ceux-là, ça fait partie de ceux qui ont eu du succès, qui ont réussi à bien bâtir et bien monter leur environnement. Je pense aussi à Sleeping Dogs qui avait fait un excellent travail et je suis surpris qu'il n'y ait jamais eu de suite. Hong Kong était bien représenté, les contrôles étaient quand même sharp, et les combats à main et nuit étaient extraordinaires et l'histoire n'était pas bête. L'histoire était vraiment basée aussi sur un peu comme Mafia, justement, encore une fois. La Mafia, comme on le voit, il y en a eu trois et ça, il y en a eu... Tout ça pour dire que ça fait partie de ceux qui ont eu du succès malgré tout. Dans ce type de jeu-là. Qui n'ont pas souffert de la comparaison. Ce qui a vraiment, vraiment, dans le fond, donné une plus value au jeu, c'est vraiment la musique dans le jeu. Bien sûr, comme dans tous ces types de jeux-là, à toutes les fois il y a du Jimi Hendrix, du Rolling Stones, Johnny Cash. C'est vraiment, vraiment la musique. Ça m'est arrivé de rouler et de faire un détour juste pour entendre la fin de la toune parce que c'était trop puissant. Moi qui adore les anciens véhicules, je ne suis pas un tripeux d'auto, mais j'adore les grosses propulsions des années 60-70. Il y en a à la pelletée là-dedans. Vraiment, les détails au niveau des véhicules, c'est sensationnel, c'est vraiment bien fait. Donc ça, là-dessus, c'est bon. Donc, les bons côtés étant passés, passons peut-être au côté un peu plus mauvais du jeu si on fait une critique. Oui, les graphiques sont beaux, mais c'est trufflé de bugs. Vraiment, il y a des bugs partout. La mécanique de jeu est une mécanique un peu antique de jeu vidéo. Bon, si vous avez joué au deuxième, c'est la même mécanique qu'en 2010, on dirait. C'est le même engin de base. Je ne sais pas si c'est le même engin, mais je peux vous garantir que la mécanique est vraiment... Tu sais, il y a des boutons qui... Aujourd'hui, il y a des standards dans le jeu vidéo. Il y a des boutons qui servent à quelque chose. OK? eux autres ont décidé que ça ne fonctionnait pas comme ça. C'est mes boutons à top et adapte-toi. Tu t'attends que... C'est comme tes deux joysticks. Si lui, du caméra et du mouvement sont inversés, les gens vont faire... Ça ne marche pas. Puis moi, je jamme facilement. Donc, tu sais, je fais vraiment facilement. Donc là, ça m'a vraiment déçu. Beaucoup, beaucoup de bugs. Exemple, tu viens pour partir d'une mission. La mission est clairement là. Tu arrives, vole le bateau. Tu arrives, après ça, j'ai eu aussi un bug où il y a une porte qui virait sur son axe sans arrêt et qui m'a poppé, qui m'a comme frappé puis je suis revolé dans le coin. Il y a aussi des bugs où à un moment donné, on se promène dans la rue puis avec un véhicule, tu passes à travers la rue pour rien. C'est vraiment la finition du jeu. La finition, la physique. Pour avoir déjà vu des tests de jeu open world, c'est un casse-tête interminable. C'est sûr, c'est sûr. Ceux qu'on a vus qui étaient comme presque sans faute, on ne s'imagine pas le travail qu'il y a eu en arrière de ça pour que ce soit... Ce n'est pas nécessairement une question de travail, c'est aussi une question de comment tu t'organises pour le faire. C'est une question de gestion du travail mais c'est horrible à tester ça. C'est comme on se plaint que les jeux de Bethesda sont buggés comme le péché mais c'est intestable ces affaires-là. C'est tellement grand. Ce n'est pas une question d'espace physique, c'est une question de si je fais la quête des assassins avant d'avoir fait ça mais après avoir complété l'histoire mais avant ça puis après ça mais là je ne suis pas... puis j'ai tué ce NPC-là qui est important, tu ne peux pas... Ça ne fonctionne plus, c'est ça. Exact. C'est sûr que tout soit fonctionnel, que le casse-tête, que le bout de casse-tête que tu as mis ne bloque pas le reste du casse-tête à jamais. Outre les bugs parce que ça, ça peut se régler. Il y a des patches qui vont arriver, tout ça. Donc je dis aux gens attendez peut-être un peu. Déjà là, il y a des patches qui sont sortis, il y en a d'autres qui vont sortir mais il y a une grosse chose qui ne se réglera probablement pas même avec les patches, répétitives. Le premier était le pire coupable de ça parce que c'est peut-être démo qui est devenu un full game. Donc on avait peut-être quatre sortes de missions pendant tout le jeu. Moi, je suis un fan, je veux dire 10 sur 10 au niveau des Assassin's Creed en général mais je me souviens qu'à une certaine époque c'était correct. Le premier, c'est un démo basically. C'est plus... C'est le seul Assassin's Creed que les patches à l'extérieur de l'animus sont plus pertinentes que les séquences en dedans parce qu'en dedans tu fais toujours la même affaire. J'ai tellement un bon souvenir de jeu, je ne veux pas y repenser. Moi, c'est le deuxième quand le deuxième c'est mon préféré à vie. Donc, mission trop répétitive. C'est ça qui est un peu plate. Mais je vous dirais dans le fond, si vous avez... Attendez que le jeu droppe de prix. Peut-être qu'autour de 30, 40 dollars, ça vaudrait vraiment la peine d'aller le chercher. Et si, mettons, vous vous dites je veux vraiment jouer à un open world, je veux une histoire de la mort, je veux quelque chose comme ça, allez donc vous chercher GTA dans ce type de jeu-là. Le dernier GTA qui généralement peut se trouver très facilement autour de 40 dollars, la mod story, même pas sans parler de ce qu'il y a en ligne. La mod story est excellent. Donc, faites-vous ça si vous avez une rage. Ou asseyez-vous sur votre steak, attendez un an puis jouez à Red Dead 2. Ouais, bon, on va voir ça aussi. Ça, c'est ça. Ça, on n'en parle même pas. Oh my God. Ou GTA V en VR avec Trevor qui t'explique comment ça marche la vie. Je suis crueux de voir comment ça va fonctionner. Hey, on y va-tu en musique un petit peu? Ouais, ça, c'est le fun. OK. Ouais, oui. La chanson de la semaine Chanson de la semaine numéro 2. Et là, se termine une aventure extraordinaire qu'on a vécu ensemble. Vous, moi, messieurs. J'ai pleuré, j'ai pleuré quand tu m'en annoncées. De tous les auditeurs. Écoute, c'est... La saga prend fin. Pas déjà. Ce sera la huitième et dernière pièce de l'album Pac-Man Fever de Buckner et Garcia. On est rendu là. Une chance qui mouille à l'extérieur. Ça représente mon feeling. Je sais. Ça paraît pas que je pleure parce qu'il pleut. Donc, Buckner et Garcia, l'album Pac-Man Fever qui était sorti en 82 qui faisait honneur à tous les jeux d'arcade qui, selon eux, étaient des succès. Autant je parle de l'eau de chanson que des jeux qu'on choisait à l'époque. Donc, on va terminer avec Hyperspace. Donc, le jeu Hyperspace qui était... J'en ai aucune idée, j'ai jamais joué. Donc, Hyperspace, je sais pas si ça a sorti des... Non plus, c'est quoi. Je pense que ça a même pas sorti des arcades ou ça s'est peut-être pas trouvé sur les consoles de jeux de l'époque. Mais si c'est comme le reste de l'album, prenez attention aux paroles parce que sont délicieuses tout le temps. Ah, tout le temps. Donc, c'est maintenant le temps de se dire au revoir. Buckner. La fin d'une épopée. La fin d'une épopée. Buckner et Garcia. Hyperspace sur les ondes des geeks contre-attaque. Astéroids around me dont know where to run. I'm somewhere between the moon and the sun. I'm in command of three ships and there's more on the way. I'm a space cadet. I can really play. Hyperspace. Push on the button and I'm back in the race. Hyperspace. Shootin' my rockets all over the place. I'm invisible now but I'll be back again kickin' the thrust cause I just gotta win. I just gotta win. There's a ship on the rise and he's shootin' at me. I rotate my ship and at the count of three I fire and shoot and blow him out of the sky. Push on the button and wave bye-bye. Hyperspace. Push on the button and I'm back in the race. Hyperspace. Shootin' my rockets all over the place. I'm invisible now but I'll be back again gonna kick in the thrust. I've just gotta win. I've just gotta win. Hyperspace. Push on the button and I'm back in the race. Hyperspace. Shootin' my rockets all over the place. I'm invisible now but I'll be back again gonna kick in the thrust cause I just gotta win. I just gotta win. Astros all around me don't know where to run. Somewhere between the moon and the sun. I'm in command of three ships and there's more on the way. I'm a space cadet I really know how to play. Hyperspace. Push on the button and I'm back in the race. Hyperspace. Shootin' my rockets all over the place. I'm invisible now but I'll be back again. Gonna kick in the thrust. I just gotta win. I'm just gonna win. I'm just gonna win. Hyperspace. Push on the button. Push on the button. Hyperspace. I'm just gonna win. all over the place. Hyperspace. When we can get the thrust. I just gotta win. Hyperspace. Shoot, 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 shoot. Hyperspace. Oh, 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 oh. Hyperspace. I don't know where to run. Alors, on vient dans Hyperspace. La huitième et dernière pièce de l'album légendaire Pac-Man Fever. Ça a bien vieilli d'ailleurs. De Buckner et Garcia. Écoute. Éric. Ça vieillit comme on dit, ça vieillit comme du bon pain. Ça vient sec et moldy. Non, mais Éric, sérieusement, merci de m'avoir fait découvert ça. Je me sentais vraiment comme dans l'adaptation d'une série, du film de Ferris Bueller en série. Le générique de cette série-là aurait eu cette mélodie-là. Clairement, clairement. C'est capoté parce que le monde était inspiré à l'époque. Les jeux vidéo, les arcades, ça a été un lieu de pèlerinage. Ça en est encore aujourd'hui d'ailleurs. Ça l'est encore parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Mais ça a été un lieu important pour cette génération-là. Puis on tend à l'oublier parce que c'est... D'ailleurs, dernièrement, j'ai été au McFly ici en ville. Oui, oui, oui. Et puis je peux vous garantir qu'il y a encore cette camaraderie-là à travers les gamers. Vraiment. Tu sais, je suis en train de jouer. Maintenant, il y a un gars qui arrive. Je pense qu'il travaille sur place parce qu'il me dit « Hey, check ça, cet arcade-là, m'as-de-mêmes, tatatata. » Il me montre tout ça. Puis après ça, il s'en va. Puis là, je fais comme « Tu travailles pas ici? » Il dit « Non, non. Salut. » Puis là, je fais comme « Wow, c'était trop malade. » Mais non, c'est ça. Oui, c'est le fun. Passez quelques soirées très agréables au McFly. Mais parlant de ça... Yeah. On va mettre un petit pause sur notre chronique vidéo parce que tu viens de me faire une belle transition. On a reçu des gars de Level OP la semaine dernière. Je ne sais pas si Simon t'a entendu une partie. Partie. Mais les gars qui ont ouvert le nouveau bar Geek dans l'ancien local du Tonneau sur le lieu qu'on connaît. Sur Saint-Joseph, oui. Sur Saint-Joseph en face de ce compte-le-compte. Non moins populaire rip-off de Dolorama. Donc, on devrait appeler ça 2,50 $ au ramoster parce qu'il n'y a plus rien de pièces sur ça. Donc, comment ça s'est passé à Level OP? Ça a-t-il plaisant? J'ai vu des fois j'étais à l'ouverture dans le fond à la soirée d'ouverture VIP. Là, je me sens big en vous le disant. Ouais, t'es high VIP. Oh yeah. Donc, le 27 octobre dernier qui était dans le fond mais jeudi passé. Vraiment un bar sensationnel. J'ai rien à dire de négatif. Franchement, on était super bien accueillis sur place. Il y a vraiment une section pour vraiment la bouffe. Donc, une section vraiment resto où il y a des gros écrans pour regarder du gaming. Mais on ne peut pas bien sûr gamer. Et il y a différentes sections qui sont reliées vraiment aux jeux vidéo. Donc, il y a une section qui a été développée par La Plante qui est ma section préférée d'ailleurs avec vraiment du vieux jeu vidéo. On a pu jouer à vraiment toutes les vieilles consoles que vous connaissez. J'ai joué pendant des heures à Duck Hunt et je suis vraiment mauvais d'ailleurs. Ils ont vraiment très bien aménagé le tout. Autant au niveau des places assises que debout. Donc, tu sais, ce qu'on parle souvent dans ce type de bar-là c'est que la console va être monopolisée puis là franchement on ne peut plus jouer puis bon, c'est plate un peu. La façon que c'est organisé c'est vraiment bien. Il y a des places debout où tu peux jouer vraiment à la télé qui est au-dessus puis des places plus assises où on peut jouer aux télés qui sont un peu plus basses. Donc, vraiment, dans le même espace c'est très bien organisé. Les gens de La Plante qui ont fait un mini Warp Zone sur place justement pour ça. Après coup, en face, il y a vraiment des ordinateurs donc vraiment des PC vraiment up to date pour jouer vraiment à des jeux plus PC donc les gens peuvent se reconnaître aussi là-dedans. Et au premier étage, il y a une mezzanine et là, il y a des nouvelles consoles qui sont là avec des salons gaming. C'est hallucinant comment c'est bien fait. Donc, des TV 55-60 pouces sur les murs avec du gaming qui est là pour vraiment faire du nouveau gaming. Je sens, là, j'entends ta joie. Mikey, je sens que tu... Je capote. Je pense que si je ne me retenais pas, je dépenserais toutes mes payes-là et je me ferais un petit lit dans le coin. Je vous dirais que dans le fond, ça fait quoi? Deux jours que c'est ouvert officiellement et les deux jours, j'y ai été déjà. Donc, j'étais... L'achalandage à date? Bon, pour l'instant, ce que j'ai pu constater, c'est très bien. Il semble avoir, ça s'appongue beaucoup sur Internet aussi. On a mis là sur notre page Facebook beaucoup de photos et les gens ont beaucoup réagi. C'est quand même bien. On a fait aussi une entrevue avec les gens. C'est que les propriétaires sont juste comme awesome. Ils prennent du temps autant pour les gros que pour les petits. Avec nous, ils ont pris beaucoup, beaucoup de temps. Franchement, c'est vraiment des gens généreux. Nous, on est dans Arcade Québec, on est un petit, petit podcast. On n'a pas beaucoup, beaucoup d'auditeurs. Ils ont vraiment pris le temps de vraiment nous répondre à toutes nos questions, faire des entrevues avec nous qu'on diffusera dans le prochain podcast. C'est important aussi parce que ces communautés-là, c'est des petites communautés souvent serrées. Donc, il faut se focus sur le groupe plus flou. Des fois, ça ne va pas donner autant de résultats que de focuser sur les plus petites communautés un peu plus serrées. Il faut soutenir les coudes à Québec avec l'univers geek parce qu'on a toutes nos petites clientèles niches, nos petites cibles qu'on vit, ce qu'on aime avoir. C'est dans des événements comme ça qu'on peut se rencontrer. Le Warp Zone avec les geeks, on avait été Conan avec Mikey. On avait eu tellement de plaisir là-bas. Jessica nous avait reçu comme des rois. Ça avait été extraordinaire la planque. Il a fait une super belle job. Ce que je peux voir, les gars sont venus nous parler la semaine dernière, les propriétaires. Oui. super corrects les gars. Comme tu te dis, ils ont passé beaucoup de temps avec vous autres aussi pour l'ouverture VIP. C'est plaisant de voir. Quand j'y est retourné le lendemain, il était encore là encore une fois, l'accueil. C'est vraiment super. Ils ont une carte de drink qui est hallucinante. Des bons repas aussi. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu as mangé et bu? Bien sûr. Est-ce que j'ai bu? Oui. La réponse, c'est oui. Pas mal trop d'ailleurs. Oui, on a mangé aussi. C'était vraiment très bien. D'ailleurs, ils ont deux types de menus. Un menu plus gaming. Vraiment, avec des petites portions mais qui peuvent te coûter genre 4-5 $. C'est vraiment très facile quand tu bouffes. Tu as une main pendant que tu joues et l'autre main que tu bouffes. J'espère qu'ils ont des pizzas pochettes. Non, il n'y a pas de pizzas pochettes par contre. C'est un peu mieux que ça quand même. C'est un resto. Je m'excuse. Moi, quand je fais des LAN, ce n'est pas compliqué. J'ai une main sur une souris et une main sur une pizza pochette. Ils sont équipés pour recevoir tout autour de la mezzanine. Il y a comme des banquettes. Ils sont équipés pour recevoir autant l'électricité est passée que les fils LAN. Ils vont faire aussi des soirées thématiques. Ils ont un Wi-Fi qui serait soit disant extrêmement performant. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit qu'il n'y a aucun problème. Inquiétez-vous pas. Ça peut supporter la vie entière. N'importe quoi. Ça va tirer au maximum. Si vous voulez entendre une très bonne entrevue aussi avec Mathias, écoutez le podcast numéro 76 qu'on va enregistrer demain. On va passer justement à l'intégrale de cette entrevue-là. Yes, ou les guides contre-attaques la semaine dernière. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si vous voulez en écouter une, pas si pire, écoutez l'épisode de la semaine dernière. Oui, oui, c'est ça. C'est ça qui est en podcast aussi sur le site, sur Soundtouch. C'est ça. Écoutez-tout. 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 Puis, un petit post-portemps rapidement sur ton expérience au Comic Con. C'était-tu ta première présence en tant qu'ambassadeur dans l'encadre Québec? C'était la deuxième. La deuxième fois qu'on achetait une table sur place. Franchement, là, c'est vraiment se rapprocher du gamer au maximum. Ben oui, la première année, t'as drogué les gens. Oui, effectivement. Donc, avec de la mette, donc de la fausse mette qu'on avait faite. D'ailleurs, c'était la même recette qu'ils utilisaient dans Breaking Bad qu'on avait faite en petites portions qu'on donnait aux gens. D'ailleurs, on criait aux gens venez chercher votre drogue, ce qui, disons, pouvait surprendre certaines personnes. Qu'est-ce que vous aviez cette année? Cette année, j'ai fait une quarantaine d'heures, je vous dirais, j'ai fait à peu près 2000 bonbons et il y en a qui ont pourri dans mon frigo. Donc, j'ai décidé de ne pas les remettre aux gens. J'avais investi 40-45 heures de mon temps là-dedans et malheureusement, je n'ai pas pu en remettre. Donc, ce qu'on a fait, on a fait un concours simplement pour faire tirer des billets et tout ça, ce qui a quand même attiré l'attention des gens. C'était quand même très bien. Mais les gens, si il y a une intoxication alimentaire, ne vous aurez pas oublié. Effectivement, ça aurait quand même été... Oui, j'aurais dû penser à ça. Dans les ambiés ou en mal. Oui, parlez-en. Ben, c'est ça. Il y avait Talbot qui était sur place, Denis Talbot qui était là, qui vraiment est un gars super généreux. Il a pris le temps de venir nous voir au bout de Arcade Québec et de faire une entrevue avec nous autres. C'était malade, vraiment, d'avoir quelqu'un qui est quand même connu mondialement dans le Québec. Un des premiers qui a eu une émission de façon régulière sur le thème de l'informatique. Exactement. Sur les médias traditionnels, qui était comme vraiment une émission qui était adressée à nous autres. Puis on parle de v'là, 15 ans. Ben oui, clairement. On s'entend que... Moi, je me rappelle de François Tadei. Tadei, Tadei, qui était au Channel 9 aussi, ici, qui travaille maintenant, je crois, pour Binox, je crois. Donc, qui lui faisait micro-info à l'époque. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oh, oui. Yes, OK. Et M. Talbot, dans le fond, qui était vraiment les deux que moi, je suivais beaucoup à l'époque. Oui, après ça aussi, l'avènement de Canal Z avec la revanche des nerds et tout ça. Clairement. Mais c'est plus tard. Mais c'est plus tard, c'est ça. C'était comme que tu étais déjà... C'est tellement contemporain, Z. Mais on a quand même. Mais on a... Donc, vraiment, un super comic con. D'ailleurs, pour les cosplays, ça vaut le prix d'y aller. J'ai acheté, j'ai dû dépenser. En tout cas, je ne peux même pas vous... Je ne compte pas. En bonhomme, sur place, il y avait tellement d'exclusivité. Il y avait des peintures, des artistes qui font des peintures de jeux vidéo qui sont hallucinantes. Est-ce que tu as vu une progression de l'événement cette année versus l'année passée? Clairement, clairement. Peut-être moins au niveau des personnalités. Il y avait vraiment des personnalités l'année passée qui étaient un peu plus, disons, internationales. Oui. Par contre, cette année, ils ont été plus discrets. Ils n'avaient moins, ils n'ont moins parlé aussi. Ça a apparu un peu. Exactement, c'est ça. Par contre, je ne pense pas que les gens vont là... Peut-être qu'il y a une certaine crowd qui va là pour ça. Mais je pense que les gens vont là pour voir les cosplayers et surtout pour avoir accès à du matériel qui, généralement, tu n'as pas nulle part. Donc, l'achalandage n'a pas souffert du tout. Même pas au complet. Au contraire, je pense que l'année passée, il y avait deux mémoires, peut-être 8 000 personnes qui ont été cette année. Je pense qu'ils ont approché le 10 000. Wow. C'est vraiment un super événement. D'ailleurs, à un certain moment du samedi après-midi, c'était pratiquement impossible de se promener dans les allées. Il y avait tellement de monde. Le truc, c'est peut-être d'y aller justement le dimanche qui est un peu moins de gens. C'est comme Walt Disney. Clairement. Clairement. Ce qu'on va faire, on va y aller encore en pause puis on va vous revenir. Je peux vous annoncer déjà d'avance de quoi qu'on va vous parler dans la prochaine demi-heure. Deux jeux qui sont sortis entre nos deux émissions. Donc, on vous parle de ça puis peut-être aussi deux, trois petites affaires en vrac avec Simon s'il y a quelque chose dans son sac à malisse. J'ai des piles. J'ai des piles dans son sac à malisse. Oh, t'as sac à malisse la batterie. Des piles. OK. On va en pause. La pause. La pause. Alors attention, ici c'est François Pérus et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les geeks contre-attaques. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Vous êtes-vous déjà posé la question? Mais pourquoi ai-je constamment à lire toute l'information qui me passionne? Y aurait-il une meilleure méthode? Eh oui, les geeks contre-attaques peuvent les lire pour vous. 90 minutes d'actualité techno, de jeux vidéo, de cinéma, de séries télé, de chroniques étranges et insolites et de toutes les autres niaiseries qui nous passent par la tête. Bref, c'est les samedis, c'est de 15h à 16h30 et c'est sur les ondes de CKRL 89,1. Et c'est ça, là. Pourquoi que la toune faille tout le temps avant que j'aille finir de parler? De retour de la pause, revoici les geeks contre-attaques! Et nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de l'émission d'aujourd'hui, le 29 octobre, des geeks contre-attaques. Et là, on va continuer vous parler de quels sujets, hein? Chroniques sur vidéo! Ça n'était même pas parlé pendant la pause et il a su exactement vers où je m'en allais. Ah, Mikey et moi, on lit dans nos propres pensées. C'est pour ça qu'on ne se tient pas bien ensemble en dehors du show. C'est important de lire dans ses propres pensées. Effectivement, c'est clair. C'est même essentiel, je dirais. C'était bien niaiseux, ma frère. Dige-t-il? Dige-t-il! D'ailleurs, le t-shirt n'est pas encore fait. Je voulais t'en faire faire un. Je n'ai pas encore... Je vais le faire d'ici les fêtes. C'était vraiment ça que j'avais dit? Dige-t-il? D'ailleurs, il y a une belle photo sur la page des Facebook, des geeks. Allez la voir, Dige-t-il. OK, c'est bon. C'est correct. C'est quoi la grandeur de t-shirt que tu prends? D'après toi? D'après toi, oui. Medium. Tu viens de dire, on a fait la tour. C'est bon, parfait. Allons-y, allons-y. C'est small, mon mot. C'est bon, mais c'est correct, j'aimerais ça porter du small. Je n'ai pas la bedaine pour over-rater. Donc, de quel jeu on va parler? On va parler de deux jeux qui sont sortis entre la semaine dernière et cette semaine qui ont quand même eu un bon impact. Un, c'est récent, puis je vais en parler par la suite, mais on va commencer avec tout d'abord le jeu qui a sorti la semaine dernière. C'était vendredi dernier. Le 21 octobre, oui. Le 21 octobre. Donc, on parle de Battlefield. Yes, Battlefield 1 qui n'est pas le premier de l'opus d'ailleurs. Non, c'est bien pour la première guerre mondiale. Exactement. La première guerre mondiale qui recommence à être à la mode. C'est un peu bizarre parce que là, on s'entend que la deuxième guerre mondiale a été vraiment exploitée, le thème a été exploité de façon quand même extrême. On a eu, bien sûr, la première guerre mondiale qui redevient à la mode, bien sûr, avec Battlefield 1. Il y avait déjà eu un jeu dont j'ai oublié le nom de Ubisoft. Un petit jeu que j'aurais dû l'écrire qui portait aussi sur la première guerre mondiale. C'est la guerre moins bien aimée dans les jeux. Exactement, clairement. Et pourtant, ça se prête à des mécaniques vraiment... La technologie de l'époque te limite à des mécaniques qui vont être beaucoup plus créatives pour ce qui est de la façon d'approcher un jeu de... Oui, mais ça amène d'autres limitations. C'est une guerre qui est extrêmement lente et de tranchées. Le jeu dont tu parlais, c'est Vion Hearts. Exactement. qui, d'ailleurs, j'ai acheté dès sa sortie un très bon produit d'Ubisoft, d'ailleurs. Allez le chercher. Ah, le jeu d'aventure? Oui. Ah oui, oui, oui. Oui, le chien, oui, oui. Oui, c'est ça. C'était malade, d'ailleurs. Très bon jeu d'aventure. C'est très, très bon. Maintenant, je crois aussi qu'il est disponible sur... Il était disponible sur console, mais je crois qu'il est aussi qu'il est disponible sur téléphone cellulaire. Sur mobile, je crois que oui. Sur mobile, sur tablette et autres. Donc, allez le chercher. Ça vaut vraiment la peine. Un peu lourd sur mobile, par contre, mais ça vaut la peine. Donc, Battlefield. Ça avait été beaucoup, beaucoup hypé dans les anticipés. Dans le fond, dans les mois précédents de sa sortie, il y avait des bandes d'annonces. Comme chaque Battlefield. C'est ça. Comme chaque Battlefield, puis celui-là particulièrement, on dirait qu'il y avait un beau buzz autour de ce jeu-là parce que je vous dirais que les sorties majeures de jeux de multijoueurs des dernières années, mettons, la dernière année, il y a eu beaucoup de controverses, beaucoup de jeux qui n'ont pas livré. Des jeux qui étaient bug à leur sortie, des jeux qui n'avaient pas beaucoup de contenu. On parle de Battlefront, entre autres, qui avait été très antisé. Très décevant. Et qui n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent quand c'est sorti. Titanfall, qui a été un peu un bâtard mouillé. Semi de The Vision aussi, qui a très bien commencé, mais qui a comme un peu planté. D'ailleurs, la patch 1.4 a sorti cette semaine aussi. Donc, est-ce que celui-là fait partie du club ou est-ce qu'il se démarque? En tout cas, pour moi, mon appréciation personnelle, ça se démarque vraiment. Et d'ailleurs, il y a une communauté de gamers qui nous... Vraiment, les gens, ils jouent au maximum. Vraiment, c'est très, très bon. Par contre, comment je pourrais vous dire ça? Le jeu, au niveau graphique, est vraiment excellent. Encore une fois, je veux dire, il est vraiment impressionnant. Je ne pensais pas que pour un jeu multiplayer comme ça, on allait chercher autant de qualité graphique. Dice, on reconnue leur engin. Frostbite, c'est vraiment un des meilleurs engin de l'industrie. Clairement, clairement. Pour les FPS, sans l'ordre d'autre. Non, non. En général, ce n'est pas pour rien qu'Electronic Card sont basés tout là-dessus. Prochain Mass Effect sur Dice. Tout est sur Frostbite. C'est fini. C'est un des meilleurs engin de l'industrie et ce n'est pas pour rien. Clairement. D'ailleurs, Dice qui nous a pondu une bonne partie des Battlefield, ce n'est pas tous les Battlefield. Le Battlefront aussi. C'est eux aussi qui sont connus pour Mirror's Edge. Je m'excuse pour la prononciation. Donc vraiment, ils ne sont pas leur première année de conception de jeux vidéo. On s'entend là-dessus. Donc, ils sont capables de le faire. Par contre, au niveau multiplayer, la problématique que j'ai vécue qui est très, très frustrante, est interminable et sur Xbox, des problématiques de connexion avec les amis. Donc, quand le squad est fait, il y a une possibilité de se faire un genre de squad. Une escadron, pardon. Donc, un escadron de personnages. Donc, c'est cinq ou six personnages ensemble. Donc, c'est ces joueurs qui vont être ensemble et qui peuvent se promener de session en session sur différents serveurs de jeu. Les joueurs ne sont pas amenés dans la session suivante. Exactement. Mais c'est déjà mieux que les autres sorties. Battlefield 4, quand il est sorti, les serveurs multipliers ont juste fondu. Oui, clairement. Ce n'est pas parce qu'il ne savait pas qu'il allait avoir autant de joueurs, mais à chaque année, Battlefield, pas chaque année, mais à chaque grosse sortie de Battlefield, entre le moment qui sort puis la première patch, le multijoueur est souvent, parfois même injouable. Sur PS4, Battlefield 4, c'était presque impossible de faire du matchmaking à un certain point. les gens s'étaient beaucoup plus. À ce niveau-là, donc, c'est... Mais c'est déjà mieux. Oui, c'est clairement mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. Outre la connectivité, ça se passe dans la Première Guerre mondiale. Donc, les armes doivent être à chier. Les armes sont à chier. Par contre, il y avait beaucoup, beaucoup de... Tu as une balle par fusil puis c'est 14 minutes pour la recharger. Tu verses ta petite poudre, tu mets ta balle, tu pousses le bâton. C'est pas la guerre de sécession. Donc, l'action se passe vraiment vers la fin de la Première Guerre. Donc, déjà là, ça offre beaucoup plus de possibilités au niveau des armes. Oui, il y a beaucoup d'armes différentes qui sont vraiment, disons, un peu limitatives. Par contre, il y a beaucoup d'armes aussi qui sont très performantes. Il ne faut pas se dire... C'est que les joueurs parlent entre autres du fait qu'on choisit une classe de personnages et ce personnage-là a juste 4 ou 5 armes différentes. C'est ça. Mais c'était même aussi les autres Battlefield. Si tu choisissais un Engineer, tu n'avais pas accès nécessairement aux mêmes choses que si tu choisissais à ça. Mais c'est immersif. Ça rend immersif le jeu donc il n'y a pas vraiment de problème. Si tu veux toutes les armes, prends la classe avec les armes que tu veux. Exactement. Clairement. Tu peux changer. Ce n'est pas comme un MMO où tu es obligé d'avoir un tank, un healer puis deux DPS. Tu peux avoir... C'est quoi? C'est combien de joueurs? C'est 32 joueurs? 64 en même temps. Mon Dieu, c'est énorme ça. Tu peux avoir 64 médics qui se battent les uns contre les autres. Mais 32 versus 32, ça doit être assez... C'est hallucinant. Mais il y a les 4 en conséquence. Oui, les 4 sont énormes. Énormes. Est-ce que... Parce que justement, un des problèmes des fois dans Battlefield, c'est que les 4 sont grandes mais sont linéaires. Fait que tu as 3 snipers puis ils font le ménage de tout le monde. C'est encore un problème ça. Moi, j'ai joué quand même quelques heures, mais je n'ai pas joué dans toutes les maps. Je ne me souviens pas exactement mais ils sont plus carrés les maps, je vous dirais, que vraiment linéaires. Donc, ce qui donne... Je veux dire par ça, c'est que tu as des longues sections visibles que tu spendes, tu avances 15 pas puis il y avait des snipers qui t'attendaient. Oui, il y a encore cette problématique-là dans plusieurs des maps quand j'y pense. Oui, puis je me suis fait prendre là aussi. D'un autre côté, il y a une façon de jouer justement pour éviter le tout. Il y a des bunkers sous-terrains, tout ça. Donc, tu sais, ça aide à passer d'un endroit à l'autre. J'ai trouvé vraiment que la qualité des maps était exceptionnelle pour ma part. Mais encore une fois, je ne suis pas un grand joueur de multiplayer. Moi, j'aime mieux faire les mod stories puis d'ailleurs, là-dedans, les mod stories sont bien. Pour revenir aux armes très, très rapidement, les armes, donc la baïonnette en question est beaucoup utilisée. Donc ça, ce qui est quand même vraiment satisfaisant quand tu réussis, surtout en multiplayer, à baïonneter quelqu'un, si je peux me permettre le terme. Un gun blade! C'est malade. Après coup, la fameuse pelle, donc on se souvient que la Première Guerre mondiale, vraiment le thème de la Première Guerre mondiale, c'était les tranchées, comme tu l'as similé. Les tranchées s'amusent. Les pelles, c'était multi-usage. Ils pouvaient se battre avec, mais comme ils pouvaient creuser, se faire à manger, couper. Ils montraient l'état des pelles après... C'était des pelles suisses. C'est un peu, c'est ça, comme le couteau suif, la pelle suisse. C'était vraiment, la pelle en question peut être utilisée aussi pour frapper les gens. Donc ça fait immersif aussi parce que ça nous rappelle vraiment le tout. Le gaz moutarde est utilisé aussi beaucoup dans le jeu. Donc le fait de mettre ton masque ou pas, ça peut être important en combat. Donc ça rajoute un peu de profondeur. Le fait que tu puisses utiliser aussi un cheval pour te promener. Donc ça aussi, c'est bien. Ça nous est présenté dans le mode campagne qui est quand même relativement court et qui est fait en six sections. On me dit qu'il y avait une mécanique de jeu avec des pigeons. Est-ce que tu peux poignarder les gens avec les pigeons? Est-ce que tu as une arbalète à pigeons? Non. Par contre, tu peux capturer les pigeons dans un jeu en multiplayer. Donc il y a vraiment le pigeon noir qui appelle. Donc vraiment, le but, c'est que le pigeon est utilisé pour aller envoyer des messages, bien sûr. Et souvent, c'est pour l'artillerie. Donc on va envoyer un pigeon à l'artillerie pour aller leur donner des coordonnées pour qu'il vienne tirer à un certain endroit. Donc là, il ne faut pas que l'artillerie tire. Donc à ce moment-là, toi tu cours le pigeon pour t'assurer que, bon justement, l'information ne puisse pas se rendre. C'est un peu ça l'idée de ce type. C'est quand même bien. Ça me paraît, j'aime ça l'idée. C'est super bon. Oui, c'est vraiment bon. D'ailleurs, il y a une copie du jeu qui sortait justement avec un tube de Pigeon Voyageur, donc une édition spéciale qui était sortie au Canada aussi avec une statuette et tout ça. Bon, ça coûtait quelque chose comme 800 millions de dollars. Mais non, mais quoi, peut-être 300 ou 400 dollars et ça n'est pas possible un pied ou une jambe. Donc c'est sûr. Donc, ce qui m'a impressionné de façon ultime, ce n'est pas le multiplayer dans le jeu parce qu'on pouvait s'attendre à ça, c'est vraiment la partie campagne et le prologue qui m'a impressionné. Ça dure, je vous dirais, 15-20 minutes, top, 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 top. Et c'est vraiment, on nous montre vraiment c'est quoi la guerre. C'est vraiment très dur comme début. On a un personnage qui rêve un petit peu puis là, qui se réveille en pleine guerre et là, qui doit survivre et c'est impossible de survivre. Peu importe ce que tu fais, tu vas toujours mourir. Et là, on te montre l'épitaphe du personnage. On passe tout de suite à un autre aval d'oiseau et ça fait ça six ou sept fois en l'espace de 15 minutes. C'est plusieurs petites vignettes. Exactement. Puis ça nous montre les mécaniques du jeu mais ça nous montre aussi que la vie est tellement comme, je veux dire, précieuse entre guillemets là-dedans. Fragile. Fragile, pardon. C'est ce que je voulais dire. Donc, merci. C'est vraiment bien fait. Ça m'a vraiment pris au cœur un peu. Mettons, on parlait l'autre jour du début de l'Astovas qui nous a pris au cœur. C'est un peu le même type de sentiment que ça m'a donné et ça commence très, très dur. Par contre, le reste des six histoires, les cinq hautes bouts, c'est vraiment plus du connu. Donc, vraiment, on est un one-man army, on rentre, on tue tout le monde un peu. Donc, ça, c'est peut-être moins, disons, grandiose, mais quand même, les mécaniques sont là. Parfait. Hey, on va faire une petite pause musicale et après, on va terminer notre chronique de jeux vidéo avec l'autre sortie qu'il y a eu cette semaine. Je vous le dis en deux mots. Skyrim Remastered. On va faire juste un petit croche pour vous expliquer un peu les pseudo-controverses et qu'est-ce que le jeu est. Ceux qui l'avaient PC l'obtenaient gratuitement. J'en fais partie. J'ai joué un peu avec. On va vous en parler. Mais là, on y va en musique. Chanson de la semaine 3! Chanson de la semaine numéro 3. Et c'est ma chanson hebdomadaire que je prends sur le site internet overclockremix.org. Cette semaine, on va y aller avec Legend of Zelda A Link to the Past. Donc, un lien vers le passé. Un de tes compositeurs préférés, je pense. Il revient souvent. Oui, c'est Nostalvania. Oui. Donc, un des remissants que j'apprécie particulièrement. Et il va avec une remix de Jazz Fusion. Oh yeah! Zelda et Jazz, tu me fais plaisir. c'est ça. Et Jazz, c'est un peu comme Metroid. C'est que tu rajoutes Fusion au bout et ça te donne un produit complètement différent mais quand même cool. Yeah! Mais, reprise Jazz Fusion du thème de la fée. Dans le fond, c'est le Great, non, c'est le Fairy Room. Great Fairy Room dans Legend of Zelda. Quand tu arrivais dans les pièces que la fée qui te donnaient les bonus et les quests. La fée totune qui contrôle la mafia des fées. Donc, vous allez reconnaître le thème mais version Jazz Fusion avec des signatures temporelles bizarres. C'est vraiment cool. C'est Nostalvania donc bonne qualité de réarrangement. Et c'est sur les ondes des geys qui contre-attaquent. précédent de la fée. C'est initiale qui fait Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 dessus pour les jeux, c'est parce que les consoles PS4, PX1, c'est des consoles 64 bits. Donc, c'est pour ça que tous les nouveaux jeux qui sortent maintenant sont 64 bits, mais Skyrim à l'époque, c'était la vieille génération, qui avait été bâti sur la vieille architecture, parce que les consoles étaient 32 bits, les ordinateurs étaient encore... Tu voulais supporter XP, donc tu faisais du 32 bits, puis des choses comme ça. Exactement. Donc, la structure du jeu maintenant est beaucoup plus stable et permet de base une performance vastement supérieure du même jeu, on ne se le cachera pas, du même jeu qu'il était à l'époque. Ce que ça veut dire pour les joueurs de PC, ceux qui installaient des modifications sur le jeu, des modes, des modes graphiques principalement, il fallait installer un programme qui s'appelait ENB, qui allait être capable de rajouter un filtre d'effets spéciaux, de VFX, d'effets spéciaux dans le jeu qui permettait d'augmenter la lumière, l'ombre, la distance à laquelle les objets apparaissaient, la façon qu'elle gérait ça. Maintenant, ça, ce n'est plus nécessaire d'en avoir un parce que le jeu, à l'interne, le fait. Il y a quand même une base d'ENB intégrée dans le jeu qui permet de gérer quand on dit le depth of field, quand il y a un objet qui est en focus devant toi, il va se faire un flou naturel derrière, un peu comme un focus de caméra. Ce qui fait que le rendu est beaucoup plus naturel pour l'humain. Exactement. Aussi, le rendu des effets de lumière et des ombres qui sont dynamiques. Bref, une meilleure performance du jeu qui, essentiellement, est la même. Donc, tu vas quand même rentrer dans des pièces, les scripts ne se triggereront pas, tu vas rester poigné et te reperdassé, comme l'original. Ça se pourrait, oui. Ça se pourrait. C'est pas si pire que ça. Il est extrêmement stable à date, de ce que j'ai pu vérifier. Je ne sais pas qu'il crache. Je dis que, moi, j'ai perdu énormément de temps de progression dans Skyrim. Ça n'a juste pas de bon sens. Mais tous les jeux de Bethesda sont faits comme ça un petit peu. Dans le fond, Fallout, je me souviens d'avoir, dans Fallout 3, perdu peut-être 3 ou 4 heures de ma vie justement avec un save game comme ça. On se save, il y a eu le réflexe de simplement faire des saves un peu partout. Oui, parce que si tu commences à... Il faut que tu ailles 3 millions de sauvegardes que tu ne sais plus si tu fais du studio ou pas parce que, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne marchera plus. En tout cas, bref, avec les patchs, je vous dirais que pour Fallout 4 récemment et pour le Skyrim, ils sont très, très stables sur PC. Je vous le confirme. Pour le reste, ce qui est important, c'est pour ceux qui voulaient jouer console. Parce que les versions console précédentes de Skyrim, on parle pour le 360, Xbox 360 et PS3, étaient un désastre de performance. C'est-à-dire que tous les écrans de chargement, les écrans de loading entre les environnements, l'extérieur et l'intérieur, prenaient d'interminables 30 secondes, des fois une minute, avant de loader une zone. Clairement, clairement. J'y m'est arrivé des fois de rentrer, exemple, dans une pièce, me dire, ah non, ce n'est pas là que je veux aller et de ressortir. Puis, je vous jure que ça me prenait, pour le vrai, mettons, 2 à 3 minutes sur PlayStation 3. C'était hallucinant. C'était un taux de refraîchissement qui était dégueulasse. On parle de 15 à 30 frames secondes de façon permanente. Mais de la PS3, c'était incompatible. Ils ont fait marcher par miracle, mais ils ne sont pas bons. D'ailleurs, les DLC, on n'était pas capables d'avoir les DLC non plus. Ils n'étaient pas optimisés, c'est ça. Donc, à partir de maintenant, pour les nouvelles générations de consoles, le jeu est optimisé pour bien fonctionner. Donc, ça permet aux gens d'avoir l'expérience de jeu complète. D'un jeu qui fonctionne. Tout le monde a joué 4 fois. Mais la version qui fonctionne. Pour ceux qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de jouer dans une version qui fonctionne. C'est tellement profond et riche comme jeu. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent moins l'univers Bethesda en général, tu peux partir et simplement te foutre de l'histoire de base. Non, oui. C'est ça, faire à peu près tout ce que tu veux. Est-ce qu'il y a une autre manière de jouer à des jeux de Bethesda? Non, non, mais c'est justement ça. Donc, oui, tu peux prendre... Tu peux suivre l'histoire, mais je ne l'ai jamais fait. Parce qu'il y a des gens qui le font, mais il y a des gens qui ne le font pas. Moi, je peux partir aussi de ceux qui ne le font pas. C'est très, très large. Bref, c'est ça. Donc, c'était la sortie aujourd'hui. Hier, donc. Et version stable. Pour ceux qui veulent réessayer, moi, je me suis replongé dans une nouvelle partie. Non, c'est la même histoire. Fait qu'aller voir les vieilles reviews et ça te réclate ça, clairement. Non, mais c'est vrai. Mais la vraie controverse qu'il y a eu là-dessus, c'est plutôt ce que Bethesda ont déclaré cette semaine. Oui, la nouvelle qui est sortie la veille. Puis même là, ce ne sont pas les seuls. Mais à partir de maintenant, ils n'ont plus aucune copie pour les journalistes. Donc, tous les jeux de Bethesda, donc ID Software, etc., vont toujours sortir sans évaluation avant la sortie. Les critiques de jeu n'ont le droit d'être sortis qu'un seul jour avant la sortie réelle du jeu. Non, ce n'est pas ça. Ils envoient la copie au reviewer. Oui, c'est vrai. Donc, ils ont la journée de la sortie. La journée de la sortie. Attendez-vous. Tous les jeux maintenant, à partir de maintenant, ils disent que ça ne sert à rien. Donc, à partir de maintenant, les jeux de Bethesda, habituellement, ils ont des bonnes sorties. Ça ne veut rien dire, mais... Très décevant. Très décevant. C'est un petit peu... Non, on n'a pas toujours... Dune, ils ont fait ça et ça a super bien été, mais ça dénote un manque de respect un peu envers les jeux. Clairement. Puis souvent, en plus, les gens... Les compagnies qui font ça, généralement, ont la réputation de ne pas avoir confiance à leurs produits. C'est pour ça. Donc là, vraiment, on est un peu... Je suis surpris, vraiment. Je suis surpris, mais c'est ça. Electronic Arts aussi avait été surprenant. Il avait été très, 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 très sévère avec les critiques à la sortie du jeu Shadow of Mordor. Et pourtant, il y avait un très bon produit dans les mains, mais ils ont été très, très stricts avec les reviewers qui ont comme empêché de sortir des reviews ou obligé de les orienter de façon positive en mettant beaucoup de leur influence pour que les critiques soient à leur goût alors qu'il y avait un très bon produit dans les mains. Il n'y avait pas besoin de le boire. Faites-vous confiance, simplement. Ben oui, ben oui. J'en avais compris ça de certaines compagnies qui, mettons, sortent un jeu qui n'est pas du tout ce qu'ils avaient promis. Mais tout ça, pour dire que... Tu sais, je comprends que... En tout cas, ça fait une controverse. On va voir ce que ça va donner dans l'avenir, mais bon... Tu sais qu'il y a beaucoup de monde qui se fie sur les reviews pour faire l'achat ou pas d'un jeu. Puis effectivement, ce que les gens disent toujours, ne précommandez pas. Exactement. Vous avez juste un peu précommandé. Mais je veux dire, c'est pas ce que le problème, c'est que tu dis tu précommandes, puis si deux jours avant la sortie du jeu, les critiques ne sont pas bonnes, je vais annuler ma précommande, mais là, tu ne peux plus faire ça. Non, c'est ça. Ça veut dire que les développeurs, même Métésa, ils l'ont dit, si vous n'avez pas confiance, ne précommandez pas, mais l'autre main se dit, si vous précommandez, par exemple, on vous donne plein d'affaires que vous n'aurez pas sinon. C'est ça. Puis ce qu'il ne faut pas oublier. C'est une hypocrite de leur part. J'en avais déjà parlé sur les ondes, mais je tiens à le répéter pour être sûr que le message passe. La précommande, c'est obsolète. La précommande servait à l'époque où il n'y avait que des copies physiques des jeux. Si tu pensais qu'elle n'allait pas rester de copies physiques de ton jeu à la sortie et que tu voulais en envoyer une, tu précommandais et là, avec une copie réservée par le magasin qui disait qu'il t'appelait. Le jeu est arrivé. Tu passais tout droit de la file et tu ramassais ton jeu. Et j'allais faire la file même à minuit dans certains magasins de ce monde. Mais dans un contexte où tu achètes les jeux digitalement, ça n'a pas rapport la précommande. Ça n'a pas lieu. Il y a un préloading qui se fait quelques minutes avant, quelques jours avant. Il n'y a aucune chance de pénurie. Tout ça pour dire qu'on entend notre jeu en background et ça détermine que c'est la fin de cette version des guides contre-attaque du 29 octobre 2016. Ça a passé vite pareil. Oui, ça a passé vite. Un heure et demie. On va faire un show de deux heures et demie. On va commencer jusqu'à avoir un show sur 24 heures d'attente. Merci à Stéphane. Merci beaucoup. Merci Simon. Tout le temps le fun. Ça fait plaisir. Maintenant, les mémés sont plus importantes que Jésus parce que Google Trends disent que le mot me est cherché plus souvent que Jésus. On est rendu là. Merci à Mikey. Toujours un plaisir. Suivez-nous sur SoundCloud, Twitter, YouTube, Facebook et bien sûr sur les ondes de CKRL. Manquez pas le podcast et écoute-donc.ca avec Jacques Boivin. Il suivra à l'instant. Yes! Donc, on se revoit la semaine prochaine post-Docteur Strange sur ce Salut les Geeks. Sous-titrage Société Radio-Canada Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada